Premier combat professionnel du coup, et pour ouvrir le bal des pros, on aura donc Kamara Alou qui fait son entrée combattant de la Hatch Academy le français, qui fait ses débuts pro. Merci. Donc je le rappelle à la différence des combats amateurs, il n'y a pas de protection au niveau des tibias Mofsar, les gants aussi ne sont pas rembourrés, c'est du taille 4 ? Exactement, et le combat de la Hatch Academy, c'est 3.5 minutes pour les professionnels, et en amateur c'est 3.3 minutes. Toi tu as goûté là récemment, t'es à quoi toi ? 1, 2-0 ? 2-0 maintenant, j'ai goûté beaucoup d'amateurs, et là maintenant on s'occupe des pro comme il faut. C'est comment la transition, est-ce qu'il y a une vraie grosse différence malgré ton gros bagage en amateur ? Franchement tu sens quand même la différence, mais je t'avoue que je me sens mieux dans les 5 minutes, parce que 5 minutes tu vois, t'as plus de temps pour appliquer ton art, pour montrer ce que tu veux faire, et t'as plus de droit à l'erreur je dirais. Ok. Je préfère ce genre ma personnelle. Et l'entrée de Danil Kachukaev, le combattant de l'Académie Fight Club de Besançon, le Suisse qui est lui déjà à 6 combats professionnels, pour 3 victoires et 3 défaites. Merci. 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 Trois problèmes à scène. Voor-il來 vaut sur Instagram, Je ne profite pas si là 24 k, 什is Takifлин. Je trouve assezagemagata on est une lors si elle est tout, Paideuch, Qui redagnez dans la técnica falloir gζ ceci On va dans la catégorie des middleweight, Les moins de 84 kg, Premier combat professionnel, prenez votre senscake. Je vous le rappelle, et on va enchaîner derrière il nous restera encore trois combats gros après celui-ci et personnellement je trouve que cette carte elle va faire qu'aller en nous donnant de plus en plus de belles surprises après celui-là t'as que des mecs qui ont fait des gros résultats il y a Waco, Waco Zabo qui a un très gros palmarès à maquer ensuite Alvi qui a fait des grosses performances sans parler de Boris, je ne sais pas quand même pour moi il représente sa France, âgé 28 ans, le joueur 1,93 m, il a été busé à 84 kg et 800 grammes c'est ce premier qu'il va professionner ce soir, Alou Kamara ! C'est la personne dans le coin rouge, lui nous vient de la team Falco Fitness de Besançon 31 ans, 1 m 85, également pesé à 84 kg et 800 grammes, six combats, trois mémoires, huit par KO, huit par décision et huit par soumission, en effet, Damien Kachouka ! Trois reprises de 5 minutes, après le second moment, on se voit avec Damien Kachouka ! Allez c'est parti pour ce premier combat professionnel, Alou de son côté, short bleu qui fait ses débuts pro, face à Danil, 7e combat professionnel, short gris Intéressant, on peut voir que c'est gaucher pour tout droitier Un gros low kick Ah là, sans les protections, tu rentres en boitant à force de manger des low kicks Les dégâts c'est pas les mêmes, t'as les gants plus petits, pas te protéger bien, les coudes, les genoux, la tête, tu peux impliquer beaucoup plus de dégâts Un gros low kick là, qui a touché, on voit tout de suite la jambe de Danil qui est marquée Belle tentative, bien défendue Ouais, il vient accrocher, c'est bien défendu de la part d'Alou Contrôle de la main là pour Alou, qui va chercher la rupture de contact, il y a un coup Un coup de genoux qui a atterri dans la coquille On va laisser Danil récupérer Allez c'est reparti Beaucoup d'activité de la part d'Alou, c'est bien il prend de la place, c'est dangereux Ouais, on sent qu'il prend ses marques Un peu une stance, kickboxing, tu vois, bien droit Fin des jambes avant, fin des mains, très dangereux Ouais, le bras arrière qui vient toucher là Fasse à lui, Katsuka, il a une position un peu plus karaté à la Wonder Boy Steven Wonder Boy Ouais, ouais, très volatile Voilà, c'est volatile un peu karaté Ouais, là il y a un gros low kick là qui vient frapper l'intérieur de la cuisse Ouh, le middle là Ça fait cliquer Ça vient se loger dans le foie Ça peut très vite devenir dangereux Ouais, Danil qui marque, qui marque vite Le bon timing, mais c'est très bien défendu Très très bien défendu de la part d'Alou Comme on a fait tout à l'air Comme on a fait tout à l'air, super La même, la même, reste là, même chose Fais des dégâts, fais des dégâts, allez Pareil Ouais, même chose Même chose Méchant Il est bloqué, il est bloqué Il t'en a un pèche, on est méchants Là on est méchant sur le fantôme T'es pas d'Alou, on est méchant sur le fantôme J'ai déjà pris ces coups de genou dans les cuisses Et je peux te dire que ça pique Magnifique, magnifique grand table Il reste 1 minute 50 à loup Il reste 1 minute 50 à loup Alou qui maintient le body lock, il continue à mettre des dégâts. On sent qu'il prend l'ascendant sur ce round-là. Katsuka qui a du mal à se défer de la position. Faut faire attention du genre de position parce que si tu as tendance à serrer très fort le body lock, tu peux vite te cramer les bras. Si c'est une position bien contrôlée, ça permet facilement d'aller chercher. Et là, dans ce genre de position, qui c'est qui dépense le plus d'énergie ? Ça va dépendre si celui contre la cage essaie de sortir. Celui qui le colle à la cage sert vraiment fort. Et là, on peut voir Katsuka qui retourne la position, qui va le mettre contre la cage. Et directement avec ce outside trip, essayer de commencer à attaquer pour peut-être l'amener au sol. Et on le rappelle, c'est un 3 fois 5 minutes, contrairement au combat précédent que vous avez pu voir dans cette soirée, qui sont des 3 fois 3 minutes. Donc les rounds dureront un petit peu plus longtemps. Là, la position double end de roue très très dure à défendre. Tu peux pas te faire grand chose dans cette position. Ouais, position avantageuse pour Danil, là. Ouais, le bon coup de genou avant la fin de ce premier round. J'aurais tendance à le donner pour Alou, Moussard. Je pense que c'est une round quand même un peu serrée, mais en termes de celui qui cherche à mettre des dégâts à finir le combat. Je te suis pour ce premier round. On va voir pour la suite comment l'énergie dépensée va avoir de la part sur le combat. Exactement. Là, la gestion d'énergie est très très importante sur les rounds qui suivront celui-ci. Donc ouais, hâte de voir. Surtout que c'est pour le coin bleu. Pour le coin bleu, c'est son début professionnel. Donc c'est la première fois qu'il coûte au rang de 5 minutes. Si c'est pas bien géré, ça peut avoir de très grosses conséquences. Ouais, on a vu, on voit les ralentis. Là, les bons low kicks d'Alou qui ont fait des dégâts à la cuisse, à la jambe de Danil. C'est parti pour ce deuxième round. C'est là, on va commencer à voir qui prend l'ascendant au niveau de la gestion d'énergie. Alou toujours dans cette position très droite. Toujours kickboxer bien haut, les mains hautes. Ouais, tu t'exposes généralement justement à des tentatives de takedown quand tu as des positions, quand tu as une position comme ça très droite, mais il a des très belles défenses. C'est vrai qu'il a une très belle défense de takedown, très bonne réactivité, malgré la position tout droite. Ouais, c'est bien sorti de la part d'Alou. La tentative de coup de genou en rupture de contact. J'ai l'impression qu'Alou essaie de préparer sa jambe arrière, sa jambe gauche. Je vois le high kick venir. Ouais, t'as vu au moment. Il a préparé quelques middles. C'est un peu le high kick à la mode en ce moment, le jab cross si tu souhaites le high kick du même côté. On n'est pas à l'abri de voir ça. Ah ça c'est une spéciale Robert Whittaker voir ça. Exactement, Whittaker, Léon Edwards, même Guéji l'a mis à poirier. Allou ce qui fait très bien c'est de ne pas se jeter aussi, de ne pas s'exposer justement à un timing parfait. C'est l'avantage de cette position droite aussi, c'est que ça permet d'avoir une très belle vie d'ensemble. Une très bonne vie d'ensemble. Il finit, il fait réagir son adversaire. Et pour l'instant dans ce deuxième round, c'est lui qui est, je trouve, le plus actif. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, non, je suis totalement d'accord. Pour moi, il gère ce second round aussi magnifiquement. Des belles défenses, des jabs qui rentrent. Daniel qui n'a pas encore trouvé sa distance. Exactement, j'allais dire très bonne question de distance par rapport à Alou. Il sort, chaque fois qu'il sort, les coups vont dans le vide. Oui, beau travail d'Anglais. Il y a Alou qui gère vraiment bien cette distance de combat. C'est encore un jab. Si vous avez un reconoc peu l'attarderice impasse. Ol. enfants. Il y a un geâch. On catches Radio Anouk. Pas de grosses actions encore jusqu'ici mais distance bien tenue, des jabs bien gérés, des crosses bien gérés, la pression aussi de la part d'Halu. Clairement Halou qui est en train de répondre présent pour son premier combat pro, face à quelqu'un d'expérimenté malgré tout, ce combat pro c'est beaucoup Mofsar. Oui exactement, il faut dire qu'il n'a pas pris ce qu'on appelle une chèvre dans le milieu. On voit souvent les débuts professionnels, les gens qui prennent des jambes pas ouf. Et là c'est vrai que c'est un risque, c'est un pari assez risqué de démarrer face à quelqu'un qui a pas mal d'expérience comme ça. On le sent très bien Halou dans ce combat, on le sent très à l'aise, il fait ce qu'il a à faire. Oh, et là tu vois le bras arrière qui rentre bien. Dangereux, dangereux sur ce cross. Je sais pas toi, je la vois bien revenir la jambe arrière Mofsar. Est-ce qu'il va attendre le troisième round ou est-ce qu'il va la finir dans ce deuxième round ? Oh là ça touche là encore une fois. C'est une rotation peut-être de tentative de backfist ici de la part de Danil. Le bras arrière qui arrête l'attaque de Danil. Ouais c'est magnifique. Magnifique. Très maîtrisé par Halou. Deuxième round très bien maîtrisé. Ouais clairement je vois bien un 2-0 là. Le deuxième est beaucoup plus significatif que le premier. On le sent grandir en contrôle dans ce combat. Premier round, on se marque, deuxième round. Très dominant. Autant dans les défenses de takedown, dans l'attaque, dans la gestion de distance. Le combat, très bien j'ai réussi. Et pour rappel c'est le premier combat professionnel de cette carte de l'AEF 7 entre Halou Kamara et Danil Kachouakev. On aura au prochain combat Gabriel Brito face à Alvi Dasouyev. On aura Adnan Zilic face à Amori Wakosabo. Et ensuite le main event Boris Barga Atangana face à Matthäus Richak. La suite s'annonce prometteuse. La sauce bouillante hein ouais clairement. Ça va être cool. Troisième et dernier round de ce combat. Allez Pro No Mobsar Muito, est-ce qu'on aura un finish sur ce combat là ? Franchement si Halou continue à prendre de la place dans la cage comme ça, ça pourrait finir sur un bon cross, sur un bon high kick. Je le vois bien. Ouais ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Mais attention, on n'est jamais à l'abri d'une grosseur. C'est une surprise hein ouais, c'est ça qui fait la beauté du MMA. On ne connaît jamais la finalité du combat avant que l'arbitre intervienne. Un coup de perte, on est dans la cuisse. Pas mal. Inattendu, il dit que s'il a bloqué. Daniel qui fait beaucoup de mouvements, on sent qu'il essaye de perturber Halou mais... On peut voir l'expérience, il reste actif, il reste... Il a le cardio, il a ce qu'il faut pour tenir ce combat. Ouais ouais clairement, on sent que les deux ont le bagage au niveau de la gestion d'énergie. C'était la question qu'on se posait sur le second round. Un très beau niveau dans ce combat. Oui, encore une fois, le cross là qui rentre. Ça a de plus en plus cette distance sur le cross. Ah petit coup, ouais. J'aimerais voir Halou continuer à mettre plus de débit avec ses jambes. Pour continuer à attirer l'attention en bas. On peut voir d'ici sa cuisse, la cuisse de Daniel Rouge. On entend son coin lui crier la jambe, la jambe. J'ai l'impression que tout le monde veut la voir se lever cette jambe. Ouais. Ouais, encore une fois dans la cuisse. Peut-être qu'il l'envoie dans la cuisse pour la préparer sur la tête. Ouh, c'est par arrière qui est rentré pour Daniel. Ouais, c'est bien défendu encore une fois. Contrôle contre la cage pour Halou. Genoux, genoux dans les cuisses. Genoux dans les cuisses. Genoux dans les cuisses. Genoux dans les cuisses. Ça passe. Prends le temps. Des gros genoux. Passe pas derrière ta jambe Halou. Encore une fois, cette position, un peu 50-50. Allez, les genoux dans la cuisse Halou. Allez, les genoux dans la cuisse Halou. Un endo de chaque côté. Position équilibrée. Il reste deux minutes Halou. Il passe pas derrière toi Halou. Repasse ta jambe derrière lui. Il passe pas derrière toi. Super. Il ne passe pas derrière. J'ai pas de solution. Très bien. Continue le temps. Bob, tu piques. Il a peur de vous. Fais du mal. Fais du mal. Fais du mal à nous. Il reste une minute. J'ai l'impression qu'il a touché le genou. Ouais, ouais. Le genou au corps là, il est bien passé. Il a provoqué une réaction chez Daniel. Il doit pas rester grand chose dans ce troisième et dernier round. On voit Halou qui gère tranquillement la fin de son combat. Qui contrôle pas trop de prise de risque. Un peu moins d'une minute trente restant dans ce troisième round. Contrôle qui a l'air. Combat, pardon, qui a l'air plutôt bien contrôlé par Halou jusqu'ici. Continue à mettre des petits dégâts ici sur les genoux. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Le genou au corps de son corps. C'est parti. Allez. Tchaise du mal au corps. Allez. Action. Allez. Voilà, manifûle. Allez, c'est bien. Allez. Allez, c'est bien, hein. 45 secondes, c'est pour toi. Continue de travailler. Super. Attends, attends. 45 secondes, mais c'est pour toi. Ouais ! Allez, on lui fait mal, là. Allez. Allez, il attend la fin. Et c'est fini pour lui. pas d'erreur, pas d'erreur, pas d'erreur, 30 secondes, Alou, mets les bras, mets les bras, allez, 30 secondes, allez, 30 secondes, oui, ça touche, là, ça rentre pour Alou, des gros échanges, allez, les 20 dernières secondes, Daniel qui va à fond, il sait qu'il a pris la perte, c'est la fin du combat, c'est un beau combat qui finit sur une petite accélération des deux, les deux ont cherché un peu ce finish, il n'aura pas lieu, mais ils nous ont délivré un très beau combat. Très très beau combat de part et d'autre, je pense que ça devrait être une décision unanime pour Alou, il devrait donc remporter son premier combat pro. C'est ça, je pense aussi qu'il a pris les trois rounds, adversaire valoreux, il a fait un beau combat, mais Alou, un très majeur, un très majeur, un très majeur. Prochain combat, je vous le rappelle, Alvi qui fera son entrée en jeu, c'est son premier combat pro, Mofsar ? Ouais, c'est ça, il fait son début professionnel. Bon, tu restes avec nous, obligé. Là, tu me prends par les émotions, je suis obligé. Moi, rien que pour voir l'entrée d'Alvi, il ne rentre pas comme tout le monde. Ah oui, 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 je sais, on leur laisse la surprise. Il ne rentre pas comme tout le monde. Et déclaré vainqueur par décision unanime, le premier Alou, Alou ! Et puis, après, j'ai pris l'automne, le premier à l'entrée d'Alou, le premier à l'entrée d'Alou. Moi, bien, j'en ai mis. C'est pour plus ou moins que mon premier à l'entrée d'Alou, je suis vraiment désolé. C'est pas mal, parce que c'est pas mal pour les débats, je suis toujours dans le monde de l'église, je suis de France. Et le monde, ici, c'est pas mal pour faire, c'est que c'était pas mal pour les expérimenter. Du coup, je sais ce que je veux, mais je sais que je suis un peu de l'ordre. Du coup, quand on va voir les abatis, alors que tu n'as pas de l'autre, je ne fais pas ça. Je pense que la venue d'un à l'église, ce soir, une ici, en rouge. Quand on est un peu de trois dans la cage, je vais vous aider à le faire enchaîner. Alors là, j'ai proposé quelques écrits, ça va dire que le matin, trois d'accord, professionnels, c'est un peu trop bon. Du coup, on va voir les propositions heureuses, mais c'est intéressant. Et un peu plus plaisir, c'est un nouveau qui prend en place aussi. Monsieur le Premier ministre, c'est un nouveau qui prend en place.